Elle est aujourd'hui complètement déserte et son accès est fermé par plusieurs blocs de béton armés. Ouverte en 2011, l'aire de repos des gens du voyage de Sarguemines est pour la première fois inaccessible. Occupée illégalement par une famille depuis 2020, la casque avait mis en œuvre plusieurs démarches pour les faire partir, sans succès. A l'occasion du Covid, un groupe de gens du voyage a décidé de ne plus payer ses séjours et l'aire est devenue occupée régulièrement à partir de août 2020. Les procédures ont été engagées, la communauté d'agglomération avait obtenu gain de cause à plusieurs reprises devant la justice, mais les moyens et la mobilisation des forces de l'ordre n'avaient pas été requises les premières années. Soutenue par l'État, la casque a alors pu faire appel aux forces de l'ordre pour expulser cette famille. L'expulsion s'est déroulée ce lundi. Des dégradations ont alors été constatées sur le lieu, des dégâts estimés à hauteur de 400 000 euros. Cependant, les travaux de réparation ne sont pas encore à l'ordre du jour. Aujourd'hui, ces dégâts sont simplement chiffrés, mais les travaux ne vont pas être engagés tout de suite. Tout d'abord, des demandes de subventions sont faites pour obtenir au moins 50% de soutien de la part de l'État. Si l'air doit être réhabilité, mais avant de prendre une décision, la communauté d'agglomération attend les résultats du nouveau schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Un schéma qui sera dévoilé à l'automne prochain. En attendant, l'air restera fermé jusqu'à cette période. Pour l'instant, aucune occupation irrégulière n'a été constatée sur le domaine public durant ces derniers mois. Sous-titrage Société Radio-Canada